Alors, je vais vous parler de la différence entre la photo et la vidéo. Dans une photo, on se donne à voir, on se montre. On regarde l'observateur, il dit « Ah, je suis là, regardez, regardez comment on est. » Surtout quand c'est une photo de groupe. Dans la vidéo, ce n'est pas comme ça. Dans la vidéo, on peut être filmé même sans le savoir. On nous voit travailler, faire des choses, discuter. Mais on n'est pas en train de se montrer. Et c'est un peu la différence entre la musique et la peinture. La musique, c'est proche de la vidéo. C'est des choses qui se présentent dans la durée. Alors que la peinture, ça se présente dans le moment. Et donc la peinture et la photo vont ensemble. Et la vidéo et le cinéma vont avec la musique. Disons, des choses comme elles sont. Alors, ce qui est curieux dans mon histoire personnelle, c'est que j'ai pris énormément de photos jusqu'à une certaine époque. Au moment où j'ai pris le tournant de la vidéo, j'ai pris le prix de photo. Et c'est un peu un dommage quelque part. Parce que voir ces photos de groupe, par exemple, à la fin d'un congrès, on est tous ensemble, ça quand même s'impressionne quelque part. Et quand il y a des vidéos où on voit les gens pendant des heures discuter, on n'a pas cette impression comme ça, immédiate, première, du groupe. Donc, moi j'ai ma période photo, ma période vidéo. Et de la même façon qu'on peut avoir une période vidéo, une période de livre, papier, c'est un peu la même chose. Le papier, c'est statique quelque part, le papier. La vidéo, c'est dynamique. On n'a pas la même relation avec le papier qu'avec la vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2021, le papier a toujours autant d'importance. On aurait pu prévoir qu'il allait disparaître. On profite de la numérisation. Eh bien, pas du tout. Parce que le papier, il y a une espèce de statisme qu'on trouve dans la photo. et la vidéo, c'est plutôt le film. Et il y a des gens qui sont allergiques au film. Parce que le film, ça vous échappe, c'est fugace. Et nous n'avons pas le même démarche cognitive face à la vidéo ou au film, ou face au livre et à la peinture. Ce ne sont pas les mêmes fonctions du cerveau qui marchent quelque part. C'est bon, c'est bon.